t'as une poignée de main réconfortante mais tu t'as une poignée de main aussi de quelqu'un qui s'en calise Fait que mets de la force Attends, y'a pas grand chose qui m'insulte plus qu'un homme qui te serre la main comme si ça voulait dire de quoi Non mais y'en entre deux T'sais les monsieur là de Aïe aïe Ça là Descendeur est-ce que j'ai pas une compagnie de J-PROX Charles, tu me donnes la main comme un Kleenex Ça c'est toi J'trouve, j'adore ça Hé, confiance en toi Bam Asti, j'trouve ça toxique, le monde qui a leur confiance passe par leur poignée de main Non, la force que tu mets pour aller chercher la poivrière met la même dans la poignée de main J'en déteste la poignée de main Non, là, une poivrière Trudeau Voilà Bienvenue à coeur de robot avec mon bon chum de gars Un de mes meilleurs amis, tu le savais-tu ça? Ben oui, on vient de se serrer la main pis se parler de ce que ça représentait T'es quelqu'un que je pourrais appeler d'ennui moi Ben tu le fais T'es pas content de me parler C'est la nuit Chris, je fais deux choses, je me crosse pis je dors Charles, je le sais que tu te couches tard Pis je me crosse beaucoup Oui T'es-tu, te crosses-tu beaucoup? Non, vraiment pas J'ai l'air de mentir J'ai l'air de mentir Mais je pense que j'ai eu cette discussion-là avec je sais plus trop Je pense que je me crosse normalement Ok, tant que moi que tu l'as eu Peut-être Normal c'est une fois semaine? Ben non, t'as marnaque Une fois semaine Non Deux, trois fois semaine Correct ça Un vendredi soir Dimanche matin Lundi PM Je te connais Charles Je le sais quand tu réponds pas Ok, on a eu un bel épisode avec Emile Coury C'est marina du pétrole et du cash Je l'adore Emile, il fait beaucoup de cash J'adore sa tronche à ce gars-là Il est... Asti qui a l'air important Mais j'y ferais pas confiance pour me vendre un char à moins qu'on soit dans la même famille Et pourtant son père a un garage C'est vrai? Chris, il va falloir qu'on parle, moi j'ai de l'exhaust à changer Charles, ton moment émotif de la semaine mon âme? Euh... J'ai envie qu'on commence avec toi parce qu'on commence tout le temps avec moi Pis tu finis tout le temps avec ton moment des cowboys Fait que... Non ben caliste, tu le viens de spoiler mon moment de la semaine Ça peut pas encore être ça Ben j'ai écouté un autre album Mon tel cabri, wow! J'ai... J'ai passé ma semaine avec ma famille Ma soeur que je vois pas souvent, ma petite soeur Marie-Ève Marie-Ève, j'allais dire Bizaillon Marie-Ève Bizaillon, c'est un fait Oui, c'est un fait C'est vraiment écrit noir sur blanc En plus c'est la carte d'assurance maladie Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus Pis là on a passé une semaine ensemble chez mes parents Pis ça m'a ramené à comme quand on était jeunes Faire la vaisselle ensemble Ben elle a regardé faire la vaisselle Moi attendre que ça sèche Parce qu'elle est plus jeune? Oui Fait que pis d'avoir, ouais Ce feeling-là de retourner en enfance Ça m'a ramené de naiser mes soeurs De péter à table Il y a de quoi d'en naiser ses soeurs C'est le fun, naiser le monde C'est si que j'aime ça J'adore naiser Je rotais à table Tu sais faire le gros nigo Un peu genre le film dans le nigo Dans le film nigo de professeur Dans le nigo de professeur Pis là t'es comme Sherman 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 Ouais Il y a l'hôpital qui m'appelle Ok Oui Oui Allô Oui Ah oui Ok donnez moi un instant Euh Oui Jusqu'un couple ou Non Le 19 juin Oui C'est parfait Ok Le 19 juin à 14h30 Oui Ok Le 19 juin à 14h30 Hôpital Maisonneuve-Rosemont Premier étage Le blague chez eux Ok Merci beaucoup Je vous en prie Au revoir Là je vais juste dire Que je faisais des gags De De juin Mais j'avais pas catché De juin Ben c'est parce que là Oh je suis-tu cancel ? Qu'est-ce t'as fait ? Parce que J'avais pas catché Qu'elle avait un accent Pis elle disait 19 juin Pis moi j'étais comme Tout le long je faisais ça J'ai pas catché Je suis-tu cancel les gars ? On va C'est pas grave Ben c'est parce que C'était mon C'est mon moment le motif de la semaine ça Ça me pique Ça me pique J'en possèche Je vais voir un dermatologue Ok Là je veux juste avoir une confirmation On le garde ça de même Faut-tu reprendre les gars ? Non on garde ça de même On garde ça de même Ok j'avais pas catché Euh On va le garder je pense On va le garder je pense Les gars sont bien cachés là On le garde Charles Ok moi mon moment émotif de la semaine Ben il porte beaucoup présentement dans ma panique Mais je dirais aussi J'ai écouté le docu de Pepper notre ami Pepper Oui Avec la gang de Dragon Galaxy Oui c'est mon moment Ok c'est mon moment de la semaine ça je l'anneux Je suis On a le même Je suis tellement nostalgique Pis quand j'ai vu ça j'étais comme Je suis tellement fier de faire partie d'une génération qui connait dans une gueule exprès de chez vous par coeur Ça m'a donné le goût d'écrire Ah oui moi aussi ça c'était Moi ça m'a donné le goût de vivre un trip en gang comme ça Je sais plus si c'est possible Ben voyons On écrit tu quoi Charles Attends je sais plus si c'est possible de vivre Tu sais eux autres c'était comme Ils ont une série là Qui est devenu un film À vrac À Canal Famille Oui mais as-tu vu comment c'était difficile déjà à cette époque là Comment faire passer une idée Oui mais je sais pas à quel point ce serait C'est encore faisable de monter une série comme ça Pis de la faire Alors qu'eux autres c'était du monde qui sortait de l'impro à ce moment là Ils commençaient pas mal tôt dans le milieu Ça m'a vraiment touché c'est un sujet qui me parle On en a parlé que dans l'épisode avec Pascal aussi J'ai écouté l'épisode 1 Moi t'es excusé j'ai roté Dans une galaxie ? J'ai pas rendu à la saison 1 Voyons à l'épisode 2 excusez Voyons Chris est-ce correct ? Ben oui je pense que oui ça a passé là Épisode 2 tu l'as écouté ? T'as tout écouté ? J'ai écouté l'épisode 1 Ah non du docu j'ai tout écouté c'est 3 épisodes Ben ça salut Ouais mais là j'en avais juste écouté un là Très bon vous irez voir ça C'est nostalgique c'est parfait C'est coeur de robot Charles-Antoine Desgranges Bienvenue tout le monde A coeur de robot Le seul podcast au monde Ou deux hommes blancs dans la trentaine Ris Attends un peu tabarnak On peut-tu avoir des silences des fois ? Oui on peut vas-y Parle de technologie Et d'émotion Partez le jingle Génération Roboticisé Émotion Et amitié Cœur de robot Cœur de robot Cœur de robot Émile Je peux plus cotiser là T'as l'air bien Je peux vraiment beaucoup cotiser sincèrement Mais t'as aussi l'air d'un vendeur au H Grégoire Mais c'est que ça va ensemble Oui La richesse Il y a une fine ligne entre le mensonge et la réalité Oui oui Selon moi Je suis d'accord Selon moi Je veux juste dire que t'as la plus belle ligne de barbe du milieu J'ai juste l'affaire J'ai fait du matin C'est ça je dis J'ai fait du matin La technique c'est se bronzer quand tes cheveux sont pas faits Pis après tu vas faire la chasse Ah ouais Pourquoi ? Parce que là t'es déjà C'est un peu comme Tu peins l'auto Pis après tu vas faire le detailing La chasse c'est le vernissage C'est que t'arrives Le teint t'amène déjà en mode confiance Malgré le fait que tes cheveux sont un peu partout Pis tu vas faire le line-up Pis là tu sens comme un million bucks pour 3 jours et demi Pis après tu vas recommencer à se suicider Oui j'ouvre pour le grand PO forgé à Shawinigan Tu vas être fresh hein Tu vas être fresh Moi quand je fais Excusez j'ai roté Quand je fais ma coupe de cheveux Je me boucle plein de show Attends une minute Mais c'est pas optimal ça Attends une minute à Shawinigan Oui Ah c'est pas si loin Non ça c'est juste pour vous dire J'ai un hard out à genre 4 et demi Ouais nous autres On va tout Parfait Je voulais faire un peu comme bise Je vais garder Google Maps ouvert sur mon téléphone Pis je vais décoller ici Quand ça va faire plus que 42 minutes 4 et 10 on a fini genre Non ouais Max Parfait 4 et 10 c'est 4 Je sais pas que tout ça est épais Parce que je veux qu'on voit Qu'on passe 10 minutes à dire qu'on a pas grand temps J'adore ça Je sais pas que tout ça est épais Fait que juste comme Ouais parce que tous nos montres à 4 et 10 Va falloir Si t'as des choses à dire Prochainement Tu sais Reste concis Parfait Parce qu'on a pas beaucoup de temps Ok Fait que tu sais de pas en perdre là Non non en même temps Vomis ce que t'as vomis Non mais c'est ça Je continuais la joke Ok 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 Qu'on prend du temps pour dire Parce que là T'as du dire avoir autre Que tu continuais une joke C'est quand même impressionnel Ouais c'est quand même tough Ma chasse c'est pas bien J'ai pas de confiance en moi Mais la chasse c'est pas bon pour les shows Oh mon dieu Non 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 mais tu vois c'est C'est Tu peux pas être trop chassé pour des shows J'y vais de même moi C'est trop propre T'as l'air de Todd Pirod dans The Simpsons Hey c'était tellement insultant Non C'est c'est qui Todd Pirod dans The Simpsons ? Les deux fils à Flanders Oui Toi t'as coupé notre invité pour m'insulter Oui Mais je lui donne il a raison Ouais Alors Fait que c'est pas les C'est pas le Non c'est quand tu montres trop propre sur scène Oui Trop présentable Ouais je suis d'accord Ouais il y a quelque chose Femme la On a le dit Tu as dit que le monde rit moins quand t'es comme Ouais quand t'es trop hot Ouais Moi je me suis déjà dit C'est quand même hot que tu sois laid Charles Parce que t'es plus drôle la même Oui Absolument Pis même je me sens plus drôle Quand ma barbe est pas faite Quand mes cheveux sont n'importe comment Quand je suis un peu habillé L'habillement peut être juste sur la limite Je vois un gars comme Fary Il y a des artistes comme même Jay Des fois à Jésus-Temple Il monte sur scène pis il a l'air Jamais Fuckin' propre Ouais c'est trop Sa peau est Lusante Yo Fary man on dirait Il a tout le temps 5000 sur lui de neige Beaucoup plus Tu penses ? Mais oui Oui Les souliers sont 5000 Pis là comment tu peux être relatable Quand tu portes pour une Toyota Corolla Lui son Foot of the Loom là Son t-shirt du dimanche t'as un Y3 Il est crisp Il est crisp Il est crisp Oui c'est du coton t'sais que le t-shirt bouge pas là Lourd Tu fais ça pis il reste dans même Ouais Un peu de mal Ouais Les genres de t-shirt blanc japonais comme dans The Bear Qui sont un cylindre c'est comme un morceau Qu'un ? C'est pas plusieurs morceaux cousus c'est un morceau complet Ah ouais Je me sens pas encore prêt à arriver là Il faut avoir un certain statut de confiance Oui Pour avoir du textile de qualité Pis je suis pas encore là Moi je suis encore à Il faut avoir un certain statut de confiance pour porter du blanc tabarnin Du blanc oui Il faut que tu sois Oui Faut que tu te connaisses Surtout au niveau pantalon Hé non Pantalon non Ben moi c'est pas ça là J'ai pas J'ai un bidet Tu porterais pas un pantalon blanc Emile ? Un pantalon blanc je pense pas que je serais J'ai pas le Je suis pas cubain de un Et de deux j'ai Mais avec ce tan là Avec tes petits converse Peut-être un petit pantalon en ligne Tu salais les trucs transparents En ligne ? En ligne Je pense que tu me parlais du système communiste Non pas Un petit pantalon Un petit pantalon Un petit Pour que les cubains sont communistes Mais ça reste que De quoi de Lénine ? Un petit sou de cubain peut-être Ha 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 Ça t'a pris du temps Ça t'a pris du temps Parce qu'il y a aussi Lénine Pis moi j'ai juste Lénine en tête tout le long J'ai ri parce que j'ai pensé à John Lénine Ah putain barda qu'il y a John Je sais pas c'est qui Lénine moi Lénine ? Lénine le grand précurseur Le père esti du communisme Le père esti du communisme Comment on l'épèle ? L-E-N-I-N si je me trompe pas Emile Oui ? Pour passer à un autre moment du podcast Pour penser que j'étais un esti d'inculte Ton moment émotif de la semaine Ouais t'as-tu un moment émotif ? En note sur un Oh fuck ! Moment émotif de la semaine On se pose jamais cette question là au bordel quand on se voit hein ? Non ! Parce qu'on le voit dans nos yeux qu'il y en a plusieurs mais Positif ou négatif ? M'importe ! Un moment qui t'a suscité une émotion Une émotion Ok ! Good job ! On va y aller en taux de franchise On souffre ? Ben oui ! Ok ! Je suis allé en voyage pendant 4 jours Je suis rentré Je vois ma femme J'avais des expectations en tête Pis on s'est chicané Hum À l'entrée au bonjour Ouais ! Il y a quelque chose qui était arrivé auparavant Que je vais pas partager mais J'avais ces attentes là en tête Que comme ah ça fait 4 Pis moi Et je vais Et on est en taux de franchise ici J'ai sorti la phrase Comment est-ce que tu m'accueilles comme ça ? Comme si je suis un monsieur Comme si j'allais travailler J'aime imaginer que c'est toi qui est dans le tord J'vois la mallette Je vois la mallette Comment est-ce que tu m'accueilles comme ça ? Le gars qui est parti en voyage Sans aile d'abarnement Yo ! J'vois juste la scène d'Herviette Avec la mallette en cuir Je te jure Les mots sont sortis de ma bouche Pis après ça je suis comme Tu sais quoi On va prendre un peu de temps chacun de son côté J'ai dit comme ah Je vais aller réfléchir à ce que je viens de dire Oui Comme si j'avais travaillé dans les mines Comme si je revenais de la guerre Mais en réalité c'était le bachelor party de mon petit frère Pendant 4 jours au Mexique Je rentre avec un petit temps super relax J'ai changé des plans en dernière minute Pis c'est elle qui a du récopé de ça Pis on rentre Pis il y avait une petite mini tension Pis c'est ça Ça s'est pas bien passé L'accueil instantané Par contre on a pris un petit peu de temps chacun de son côté Je travaille beaucoup sur ça Au début quand j'étais avec ma femme Et qu'on se chicanait Elle voulait prendre du temps de son côté Et moi je suis plus du genre Pourquoi est-ce qu'on perd le temps On va régler ça live Pour arrêter perdre le temps Pis dimanche Petite friction On était supposés avoir des plans Ça a changé Pis ça créait un petit peu de friction Pis Elle a dit qu'elle voulait prendre son temps Pis j'ai mordu ma langue Pis j'ai dit ok Prends ton temps Deux heures plus tard c'est réglé Oh que c'est bon ça Sauf pour J'ai commencé à avoir un psy Tout récemment Ah ouais Donc Donc Ce que je paye Me rappelle qu'il faut que j'investisse ça dans la vie Ouais Tu peux pas juste Malgré tout Dans le temps qu'on était à l'école au cégep Pis qu'on payait un peu le cégep Mais on allait pas aller au cours C'est un peu ambigu ça Ouais 143 dollars pour 6 mois d'études Ouais C'est pas clair T'es comme ah je peux me permettre d'aller Ouais Ben 140 pour un 50 minutes avec un psy Ça rend plus C'est plus concret Ouais mais tu vois Moi c'est même encore moins ça Parce que ma femme a des assurances Hum Donc moi ça me coûte à peu près 17,50 après les assurances Pis malgré ça je me dis le temps que j'ai mis Pour aller chez moi Ouais master on sait 17,50 ça peut être quoi là tu sais Oui De nos jours 17,50 c'est C'est un trio McDo Ouais 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 à peu près J'étais là hier Ah ouais t'as pris ça Pour ça c'était ouais J'ai pris un rap Quand tu commandes du McDo As-tu un peu Oui Ok Un peu Juste une genre de Un peu peur Est-ce qu'il y a un certain blocage mental Tabarec Ouais ou c'est une commande Est-ce que tu me connais ou Non non juste en général Comme moi par exemple Je peux pas commander du McDo En étant juste calme Faut que dans ma tête il y ait un peu de mouvement Ça doit être Je dois savoir que je suis en train de m'intoxiquer Ah ouais 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 J'ai J'ai de la difficulté à commander du C'est juste dans le bonheur et la récompense Ok Moi c'est que Demain on va au gym Malgré le fait que tu sais que ça va pas corriger le McDo Non mais je suis comme Hé Chris là je suis en train de faire une erreur là C'est le mot souligné en rouge Mais on sait que c'est une erreur Fait que demain on le Oui Fait que je comme Je salue tous mes amis J'ai des amis qui vont par exemple au PFK Et ils commandent Sereins Non Tranquilles Passe leurs commandes S'asseoir manches Non moi PFK je peux pas J'ai mangé ça une fois Et je pensais que je faisais une crise à coeur Il y a tout le temps eu un effet On parle de moments émotifs Il y a tout le temps un semi-moment hospitalier Après j'ai mangé du PFK trois fois dans ma vie Pis ça a jamais été relax Il y a des pincements intercostaux qui se créent Moi j'ai le bras gauche là C'est mou comme un sac de sable Ça c'est la salade de macaroni ça du PFK C'est souvent la salade de choux aussi C'est le vert fio là Y'oh Vert Vert char là Y'oh T'es le vert Fats and Furious C'est ce vert là Celui-là Félicitations d'aller voir un psy Oui Félicitations Est-ce que ça a été Comment je pourrais dire ça C'est-tu un step pour toi ? Oui c'est un très gros step Ça fait longtemps que j'y pense J'ai des pensées relativement noires Relativement souvent Depuis que je suis très jeune Pis je fais juste justifier ça Comment je suis un créatif On pense tous comme ça Pis j'ai partagé des trucs à voix haute Que le monde soit comme Je pense pas que c'est Je pense pas que tout le monde Pense comme ça Le genre des trucs comme Right On en parlait dans le podcast Hier moi pis Jacob On était dans l'avion en rentrant Avant hier Pis j'étais dans l'avion Pis pour une seconde On commence à frapper de la turbulence Relativement pas trop forte Mais quand même assez Pis toi t'étais heureux Non Je trouvais ça juste drôle Je m'imaginais en train de crash Pis y'avait mes frères Pis mes amis avec moi Pis je suis comme La première pensée qui m'est passé Par la tête C'est que je trouvais ça hilarant Je me suis dit comme Dans tous les cas c'est fini Ça je me voyais juste Regarder mon frère Pis pleurer de rire Qu'on est en train de mourir ensemble À quel point est-ce que c'est absurde Que c'est comme ça qu'on meurt C'est comme ça là Y'avait-tu des gens Genre des Manon autour là Des bonnes femmes blanches Dans soixantaines Qui t'ont regardé rire Y'avait une femme à côté moi Avec son HP 17 pouces Qui faisait du training Je pense que j'ai un peu Regardé ce qu'elle faisait Elle faisait Un appel Zoom préenregistré Je pense qu'elle est planificatrice Financière Jérôme dans un Desjardins en région Mais oui J'ai ri un peu à voix haute Mais elle a-tu fait peur ? Non elle était trop concentrée Sur sa formation Non non pas Non non On va tous mourir ensemble Et le pire c'est que Si quelqu'un me regardait Je pratiquais des lignes Pour une audition que j'avais lundi Si quelqu'un m'a vu parler Comme bouger mes lèvres En regardant le plafond Et après m'a vu sourire Terrorisant Terrorisant On est pas loin du mot Que je voulais dire aussi Dans Terrorisant Oui Je comprends pas Ben Chris le gars qui Regarde le T'as tenu sur le long long ball Je te laisse Je te laisse Non mais en passant Moi je suis chrétien J'ai réalisé que les médias Nord-américains Ont fait vraiment Très très bien leur job Je me rappelle Comme si c'était hier A 12 ans Je suis rentré dans un avion Et il y avait un monsieur Angelo Bia Et mon coeur battait tellement fort Dans mon chest Wow Puis ça m'a pris une heure Puis après un bout j'ai réalisé Je suis comme Ah c'est un de nous Je suis pas supposé avoir peur de lui Non c'est ça Et oui Absolument J'étais tellement stressé On a tous peur des mains Fait que C'est malade que ça soit aussi dans l'intro Qu'est-ce que j'ai fait Mes peanuts Non Non Bon ton lunch Charles Charles est allé chercher C'est entre deux podcasts C'est une bonne cliff Avec 25 piastres de noix Parce qu'il a oublié de déjeuner J'ai oublié de déjeuner Puis après ça c'était malade Il est 4h Il dit Je me sens partir J'étais assis Puis j'étais comme Puis là j'ai fucking chaud en passant J'étais assis Puis j'étais comme Je pense qu'il faut que je mange de quoi Bisse T'as-tu une banane quelque chose Puis on sait qu'ici il y a des bananes Fait que Bisse fait Ouais il y a peut-être des bananes là-bas Tu m'en prendras une si tu veux Je suis comme Là tabarnak Je t'en comprends Je suis liquide Comme Jabba de hot Assis sur ma chaise Puis lui Il me passe une commande Je fais C'est fuck J'avais pas catché l'ampleur du problème Parce que lui Il déjeune pas à un casse là C'est pas un petit yogourt grec là Ça lui prend de l'énergie lui là Tu déjeunes Tu déjeunes fort ? Je déjeune jamais 6 pieds 5 Mais actuellement je dîne Pourquoi est-ce que tu skippes le déjeuner ? Le pain c'est que c'est mon repas préféré de la journée C'est simplement que le matin j'ai pas Étrangement j'ai pas cette faim là Que j'ai pas cette patience là de me faire à Ok Fait que c'est souvent le repas que j'ai comme ben dans 3 heures Je veux dîner Puis ça va être là Moi je suis pareil Le matin c'est 2 cafés vape Puis je mange 2 heures putain T'as combien de vape ? Ah Chris Je m'en recommande tout le temps Je te vois avec une nouvelle vape chaque 73 heures D'où j'ai vraiment un problème Ben oui Chris Femme donc ta gueule Mais ferme là Un moment donné on est avec Femme qui vape il m'adonne il fait J'en veux plus jette là Charles J'en jette il y en sont 3 Il y a eu plein de vape cet as-tu là Puis le pire c'est que t'es pas les vape du couche-temps T'as la fine pointe de la technologie Il m'a sorti une des vape du rapper Tekashi 6-9 Qu'en pensant pour les importer au Canada ça doit te coûter plus en shipping J'ai mes contacts Ok Je vois sa réserve Oh Totem Ok Je vois chez Totem Puis ça coûte combien une vape en moyenne ? Trente ? T'en as acheté combien dans le dernier mois ? Ça dure une semaine Mais tu peux les recharger ? Non Oui 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 mais Écoute ça doit me coûter à peu près 100$ aux deux semaines Ok Correct Mais c'est un pack par jour ? Oui C'est à peu près un pack par jour Un petit peu moins 100$ aux deux semaines ? Oui c'est moins quand même 50$ c'est moins Un paquet ouais Fumer aujourd'hui il faut être riche Quand je vois quelqu'un fumer je suis comme Hum So toi t'es de classe moyenne t'es pas riche Classe moyenne Je veux juste qu'on check de quoi Puis c'est rien contre personne J'adore que depuis qu'Emil est là Tu dis yo aux deux mots Tu disais pas Puis en passant à ma soeur Karine La déficiente Elle dit yo tout le temps Mais T'as une soeur tarée Elle est déficiente Puis elle fait tout le temps Euh Yo C'est fucking cute Ben Attends ce que j'ai vu vraiment déficiente Oui oui Je retire le mot retardé que je dis Je pensais que c'était une blague Que tu disais Non non Elle est déficiente Intellectuelle Mais à 100 Calais Elle a quelle âge ? Elle va avoir Pas loin de 40 Si c'est pas 40 dépassés Ok Mais c'est le genre de dame Qui est comme Je m'attends à ce que la vie Me fasse des hosties de beaux cadeaux Elle le sait-tu qu'elle le mérite ? Ben oui Comme elle a écopé Ouais Elle mérite Elle est comme Noël, Pâques Tout ça elle attend Est-ce qu'elle a une nouvelle Samson Absolument Gérez moi A quel point est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Elle est plus paresseuse que fonctionnelle Elle est plus paresseuse que fonctionnelle Dans le sens qu'elle pourrait vraiment faire ses choses Mais elle adore se faire traiter un peu genre Hey tout le monde je suis handicapé Très bien on s'occupe de ça Très bien C'est ce genre de personne J'adore ça C'est mon idole Ta soeur Est-ce que tes parents l'ont gâté pourri ? Oui ben oui Elle vient d'une époque Où est-ce que les déficients étaient placés dans des centres souvent Pis ma mère a toujours décidé de la garder avec elle Ce qui fait qu'aujourd'hui elle est un peu C'est sa fille là Elle l'aime mais elle est un peu prise avec Dans le sens que Ma soeur est Elle pourrait être autonome dans tout Elle pourrait travailler Se payer un loyer Elle pourrait tout faire ça Ça lui tente pas Parce que toute sa vie c'est comme Qu'est-ce qu'on mange ça ? Très bien Mais qu'est-ce qu'elle va faire Quand tes parents seront plus là ? Imagine n'importe une entreprise Elle devient fonctionnelle Elle va dire n'importe Là on parle d'un nouveau Uber Elle t'en fait juste des parents déficients Alors rien qu'ici Là chez les parents La semaine d'après Les parents sont plus là Elle arrive au dragon Pour 25% de ma compagnie Pis c'est genre un peu ridicule Pour essayer de ramener du monde Qui sont pas déficients intellectuels Pour s'occuper de toi C'est genre une app C'est incroyable Elle s'est dit que ça serait bon Mais ouais Elle a-tu déjà travaillé ? Oui Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle a travaillé je pense Elle faisait du facing aux winners Elle a été renvoyée parce qu'elle traînait son toutou Qui parle Ok Fuck eux c'est quoi ? Qu'est-ce que ça change ? Ben c'est elle qui parle avec son toutou Ben ça change que les clients étaient comme Là la fille qui place les bobettes Elle parle avec un genre d'ours Ben yo tellement Je reviens un peu au scénario des parents Les deux parents partent Ils sont en résidence Ils sont dans un RPA Pis là ta soeur elle se tourne de bord Pis elle commence à parler normal Salut Charles Tu serais fucking drôle C'est un personnage Je me lève je l'applaudis Je suis comme très bien bien joué Quand même Ouais Mais pour revenir au yo Moi mon père Avait cette fâcheuse manie-là Que lorsqu'il parlait avec quelqu'un Prenait l'accent de son interlocuteur C'est quand même offusquant ça Ben oui J'ai pas dit yo une fois depuis Non Mais mon père mettons Il parlait à un haïtien J'ai dit Papa faut que t'arrêtes de faire ça là C'est C'est pas toi là Monsieur Gardon Comment ça Comment ça Mon père c'était quand il parlait Non mais Mais là là Tu peux pas Hey je pense qu'on peut pas Faire des affaires Non mais c'était dans le temps J'ai nommé C'est pas Est-ce qu'il est dans le temps Un genre d'habit traditionnel indien Eastern Asian Oh attends excuse-moi Ils se marient avec une Une Sri Lankaise Ok Ouais Et on est allé sur Jean Talon Dans une des boutiques Où ils vendent des tenues Pour les mariages Pis ce genre de choses là Pis je Pas que je prenais l'accent Mais la dame son anglais était éclatée Je suis comme Good price for this Good price Je faisais pas des phrases complètes What À la place de dire What's the best price you can do for this Je disais comme Best price what Il fallait Il fallait que tu reviens Il fallait que En code Mais Honnêtement elle elle comprenne Elle juste pas l'anglais en général Tu n'as pas le choix de faire Good price what Comme t'as pas le choix Mais c'est ça Fait que moi ce que je prends Pour chaque ami que j'ai Je change un peu mes patois Comme avec PO ça va Tu sais toi c'est Ouais Hé tu sais des fois je fais Toi c'est yo mais je sais pas pourquoi Ok Je veux que je veux que tu m'acceptes Ok je t'accepte Pis PO c'est euh Salut mon âme J'ai fini Ok Ok Trypat Pourquoi yo Ouais pourquoi yo Je sais pas je le sens que C'est ça qu'faut je dise Ouais attends Assez-vous Pas pensé à Wilfred de Boutillet C'est ça qu'faut je dise Dans le bon du fleuve J'ai beaucoup de personnalité Mais merci d'être là Émile Émile, je veux savoir T'es de quelle origine ? Tu peux pas demander ça Est-ce que t'as vécu au Liban ? Non, j'ai pas vécu au Liban Mais jusqu'à mai 17-18 On allait un été sur deux au Liban Puis tu passais deux mois là-bas ? Je passais deux mois et demi là-bas Mon père nous ramassait de l'école Le 21 juin Mon dernier examen, on le terminait Les valises étaient dans l'auto Puis ils nous amenaient à l'aéroport avec ma mère Est-ce que vous aviez une maison là-bas ? Mes grands-parents, toute ma famille est là-bas J'ai pas beaucoup de famille ici Mon oncle est ici maintenant depuis 2017 Mais 97% de ma famille Est-ce que c'est quelque chose que tu vas perdurer ? Perpétuer ? C'est tough Puis tu vois que même maintenant ma femme est moitié libanaise Puis elle est jamais allée Puis on planifiait y aller Mais à cause de ce qui se passe en Palestine maintenant Puis la situation au Moyen-Orient, c'est un petit peu plus tough Ça me fait chier parce que j'ai pas de base assez solide là-bas Pour moi, être confortable d'aller tout seul louer une auto Puis conduire, c'est des sauvages là-bas Point de vue conduite puis tout ça Ah ouais, hein ? Oui, oui, c'est fuck Il n'y a pas de feu rouge Le feu rouge, c'est juste une décoration sur la rue T'arrêtes au feu rouge, on te klaxonne Hein ? Le monde klaxonne quand t'arrêtes au feu rouge J'ai conduit au Maroc J'ai conduit dans plein de pays en Europe Tout le temps, mais ça, ça me fait capoter ben raide Comme à Cuba, quand je suis allé dans la ville Puis comme, ils ont un système de juste Je klaxonne, ça veut dire que je suis là Il n'y a aucun, aucune Il n'y a pas de lumière rouge Mais là-bas, il y en a Mais pareil, on klaxonne pour que Qu'est-ce que tu fais imbécile avant ? Arrête de respecter la loi Mais ça me fascine comment l'humain A cette force-là de s'adapter Je sais que En tout cas, je connais pas les stats Mais il y a-tu beaucoup C'est sûr qu'il y a plus d'accidents, mettons J'assume que oui Mais on dirait que Ça marche pareil Ça marche C'est un gars blanc qui n'a jamais été au Liban Ouais, mais tu vois quand même Mon grand-père Ça, c'est la chose Le plus politically correct C'est sûr qu'il y a 73 Il y a entre 7000 et 9000 personnes Qui meurent sur les routes au Québec par semaine Puis c'est comme Ça marche quand même Ça marche quand même J'ai tellement parlé À travers de mon chambon Non, j'ai rien vu Je me suis fier Est-ce que tu viens de me donner comme info Puis moi, j'ai juste dit Qu'ils brûlent les feux rouges J'ai pas dit Ça doit marcher Ouais Mais Mais Il y a quelque chose dans le vacarme Qui fonctionne là-bas C'est ça, je voulais dire J'aime avoir l'option D'être là-dedans Mais c'est sûr que Après avoir passé un été au Liban Je peux pas venir ici Puis attendre en ligne C'est impossible Il y a une certaine rigueur dans le chaos Voilà Oui Il y a une certaine C'est un art le chaos là-bas C'est ça Personne Le monde peut pas se tenir En fil Comme le monde shake Puis ils doivent tous se couper Tu vois, un Libanais Essayer de rester en fil Ici, n'importe où C'est impossible Ah ouais Puis des fois, je vois des fils Puis même si je veux être Le Québécois respectueux que je suis Des fois, le Libanais en moi sort Puis je vais trouver Je vais dire Ma femme reste ici Puis je vais trouver une manière de Dude, c'est ça Qui se passe au Winners, est-ce-t-il Ouais Winners Mais je me fais souvent C'est grand fan de Winners Non, non Mais il me fait souvent couper Mais comme C'est qui tu connais C'est où Comme par exemple Les urgences Jusqu'à temps Mon oncle travaillait À l'hôpital Cité de la Santé Puis on rentrait Par les portes arrières Quand on avait besoin Ça, c'est comme Tu le textais Puis il est comme Attends un peu On va sortir te chercher Puis c'est comme Il y a tout le temps Une manière de trouver quelqu'un Puis pourquoi il s'est fait radier Ça se pose-tu comme ça Ben c'est tabarnak Il est rentré Kaboul au complet Par en arrière Il est là Mais je suis sûr Si j'allais au Liban Un jour, j'aimerais ça y aller Ah toi, tu serais au Parasie au Liban Oh, je pense pas Moi, je serais là Un petit peu anxieux Mais la bouffe Ils sont ultra accueillants Les plages sont merveilleux C'est fucking Putain de beau Puis il y a personne Qui est allé au Liban Surtout de mes amis québécois Qui sont pas revenus Puis qui m'ont dit Que c'était un des meilleurs voyages Qu'ils ont fait de leur vie Parce que c'est tout Il y a tout là-bas Moi, tu sais À défaut de voyager Je suis tout le temps Chez Boustan Ok J'espère que c'est votre plug Sponsor J'aimerais ça Parce que si Boustan C'était standard T'as de la job à faire Je voulais juste voir T'arrêter Mais je suis sûr Que si j'allais au Liban Puis je voyais la circulation Je ferais comme Vous avez raison Tu serais un petit peu anxieux Par contre J'aime ça le chaos Si je voyage bien Je sens qu'il y a beaucoup T'as besoin de checkpoints J'ai besoin du wifi T'as besoin de savoir Qu'est-ce qui est où Puis les projets J'ai besoin de savoir Faut que j'aille mes adresses Où c'est que je m'en vais Le GPS Il n'y a pas trop d'adresses Non ? Ouais Ça me prend un char Il n'y a pas d'adresse au Liban Il y a des adresses Mais c'est tout comme La maison à côté C'est toujours Après l'herbe à droite À peu près Il y a des codes civiques Il y a vraiment C'est vraiment chaotique Il n'y a pas On n'a pas Personne ramassé les poubelles Là-bas pendant deux ans Parce que Le gouvernement N'avait pas renouvelé Les contrats Tout ça allait où ? Vous alliez porter ? Non le monde Ça ramassait dans les rues Puis ça sentait la merde partout Avec Chris Quand en même temps Quand après deux ans Quand ils ont fait C'est bon On a renouvelé Asti qu'on a de la job Il n'y a pas d'électricité Là-bas À peu près 60% De la journée Soit tout le monde Roule sur des génératrices What ? Soit si t'as pas de génératrices T'as pas les moyens de te les payer Mais il n'y a pas d'électricité Chez vous Comme l'électricité gouvernementale Est entre 10h le matin Puis 6h le soir Parce qu'ils n'ont pas Ils n'ont pas de ressources Pour la génération Ils n'ont pas de ressources Pour la génération Mais ils ont des ressources C'est juste Les politiciens ont tout Siphonné l'argent Puis ils l'ont décollé Ici à l'extérieur du pays Et il y a eu une immense crise financière Autour de 2019 Puis là comme l'argent A été extrêmement dévalué Dans le temps Quand moi j'allais au Liban Un dollar américain Valait 1500 livres libanaise Ça c'est dans les années 2010 je te dirais Peut-être 2008 Là maintenant Un dollar américain Au dernier truc C'est 80 000 livres libanaise Soit t'as 80 fois moins d'argent Comme si t'avais 10 000 piastres 10 000 livres libanaise Qui étaient 10 dollars dans tes mains Là ce 10 000 vaut 80 sous Qui valait 10 piastres dans le temps Puis c'est quoi là-bas l'électricité C'est-tu du nucléaire C'est quoi le Je pense que c'est au charbon Puis c'est pas de l'hydroélectricité C'est un peu tout Mais d'un point de vue organisation Les politiciens c'est des crosseurs Le pays c'est du vacarme C'est du chaos Mais il y a quelque chose de tellement beau Quand t'arrives là-bas Que malgré la COVID Il y avait des manifestations en plus Parce que le peuple était juste Fucking taillé des politiciens Le monde sort Le monde sont dans les clubs Les restos sont pleins Le monde n'a pas de cash Mais ils sont tout le temps en train de chiller Parce que même pendant la guerre Dans les années 70 C'était ça Les hôtels avaient leur propre Leur propre Je te dirais un genre de Costco souterrain Dans chaque hôtel Puis c'est là-bas qu'ils mettaient le champagne Le caviar Le saumon Toutes ces choses-là Parce que pendant les bombardements Le monde se cachait Mais ils savaient que la seconde Que les bombardements étaient terminés Le monde voulait sortir Puis aller manger So ils ressortaient les bouteilles de champagne La seconde Que les bombardements arrêtaient Ça ressortait à Paris C'est pour ça que je dis Peut-être que t'aimerais ça Parce que tu verrais Il y a un club Qui s'appelle BO18 au Liban Qui est dans un bunker Nucléaire Parce que le monde ouvre le bunker Tu rentres dans le club Puis c'est là C'est pendant la guerre Un de mes rêves Ce serait d'aller clubber Avec toi là-bas La dernière fois que je suis allé C'est à mai 18 Même en 2014-23 C'est quand même des putain d'expériences Mais je te verrais là-bas Je te verrais Point des doigts Et je sais Que tu sais exactement Ce que je porterais Oui Moi aussi je sais exactement Ce qu'il porterait Il y aurait de l'or Ah ouais Dude Il y aurait de l'or Je m'achèterais des bijoux En conséquence de mon voyage Oui Peut-être que tu irais chercher Du financement pour une petite Rolex Ça ne m'étonnerait pas Dude Oui Non je la paierais Avec ma carte de crédit Mais je la retournerais Oui Ça c'est un homme qui se respecte Il y a une partie de moi Qui veut voir ça Oui Je serais tout en blanc Quand vous allez commencer Votre Patreon Je ne sais pas si vous en avez déjà un Non Partez un Patreon Financer ce projet Sans commentaire entre avec vous Et tu viendrais Tu viendrais 100% T'es quel type de voyageur ? Club Où est-ce que t'as voyagé La dernière fois ? Suisse ? En Suisse ? Cuba Mais ça c'était pour les enfants De femmes lents C'était pour les enfants Tu m'as dit ta gueule Les femmes lents Je vais le prendre personnel A demander mon buse Excuse-moi Yo J'ai été à Cuba Pour les enfants de ma soeur Fait que c'était vraiment pas mon choix J'ai été à Tampa Bay Avant ça cette année Ok J'ai fait Mexique T'es vraiment un snowbird C'est beaucoup de resorts Tournum Mais j'ai ça les resorts Ok Là c'est fini J'étais en Suisse J'ai adoré Suisse ? Qu'est-ce que t'as fait en Suisse ? J'étais là pour un festival d'humour Mais j'avais ma petite chambre d'hôtel Fucking nice Puis j'étais à Lausanne Clubé dans un club Allé clubé ? Oui Moi je fais un gros club club Mais moi non plus Mais j'avais 26-25 à l'époque Ok 25 Je suis pas un gros clubber Mais quand je suis à l'extérieur Il faut Oui Fumes-tu à l'extérieur du pays ? Oui Oui Ça compte pas C'est toutes mes vis qui surgissent Ça compte pas Ben non ça compte pas Non ça compte pas Toussé dans le sud C'est pas même tout qu'ici Marlboro Gold Ça compte pas Non Non Ta voix change un peu Oui Salut C'est pas le même tabac Non Plus propre Toi Jean-Antoine Quel genre de voyage ? Lui c'est bicolline Je suis un voyageur Regarde Je suis Vasco de Gamma Quand je suis en voyage J'explore Qui risque de bon parfum ça Ok Je veux goûter Découvrir Je suis prêt à faire Ce que je fais pas Dans mes propres villes Je veux m'imprégner 30 000 pas par jour Genre de vraiment Tout faire la vie Je suis prêt à Tu m'amènes dans quelque part Je suis comme On chôme pas là On se lève avec un cadran Je veux voir Je veux goûter Je veux m'informer Je veux vivre Je suis de même Mais je l'ai jamais fait Mais c'est dans ta tête C'est ça Parce que là C'est ça que t'aimerais être J'ai vécu les Resorts Ça a toujours été comme Vu qu'on est une gang On va prendre le côté facile Du Resorts Mais je déteste ça Je deviens agressif C'est Resorts ? Oui Resorts après 3 jours Comme je commençais Le verre de plastique Avec l'alcool dedans Dès que je le touchais Ça me donnait des frissons Il fallait que je décalisse Il y a trop de monde Savoir qu'il y a un resto asiatique Italien, mexicain Et un buffet Et que toute la bouffe Vient de la même cuisine centrale Puis c'est les mêmes serveurs Qui font juste alterner Commençait à être Un petit peu impatient Ouais Fait que là Juste à revenir un peu À tout ça Toi tu passais tes étés Au Liban Quand t'étais jeune Entre le Liban Puis l'Espagne Tabardin ! Pourquoi ? Mais mon grand-père A quitté du Liban Dans les années 70 Pendant la guerre Il s'est installé Dans les îles Canaries Qui est des îles espagnoles Proches du Maroc Ouais ouais Et il travaillait là-bas Il a construit un hôtel Puis il Ok Il a fini par les modes Mais le Liban Fait que toi Mettons ta jeunesse C'était pas On joue au Nintendo 64 C'était au Liban Y'avait-tu une technologie ? Oui On m'a grand-mère On avait acheté une Playstation 2 Puis on jouait Pas mal 99% du temps À Dev Jam Ok Dev Jam Vendetta Ouais Ouais Dev Jam Vendetta C'était le seul jeu Qu'on avait Mais est-ce qu'il y a une culture du jeu ? À 100% On allait Oui 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 C'est des cafés d'ordinateur Ah On allait dans le café le plus proche On amenait notre 1$ pour jouer une heure Tu te commandais un Coke Tu t'assoyais avec tes chips Puis c'est des chips typiques au Moyen-Orient Des genres de puffs Il y a des puffs au ketchup Pas si c'était pas ketchup Des puffs mes préférés C'était au peanuts C'était fucking dégueulasse En rétrospective C'est ce genre-là Comment t'as dit peanuts ? C'est peanuts Des peanuts cash Mais est-ce que... Puis on jouait à Counter-Strike Counter-Strike Half-Life Puis Red Alert Red Alert Ah ça c'est... Red Alert Qui est un peu comme Age of Empires Oui Mais c'était comme beaucoup plus old school Puis c'était comme avec la technologie futuristique Wow Et c'était pas mal ça Avec des joues... Des joues... Des mini bonhommes Des bonhommes 3 pixels Exactement Rouge ou bleu Ça c'est un gun Red Alert Red Alert j'ai capoté Mais c'était beaucoup 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 de Counter-Strike Beaucoup Mais est-ce que comme en Amérique du Nord Mettons tu sais on a Ubisoft Rockstar je pense C'est tous les mêmes jeux Ok mais vous avez pas comme de développement Il y a pas de jeux... Est-ce qu'il y a des jeux vidéo propres au Liban mettons ? Je pourrais pas dire honnêtement J'ai aucune idée J'ai aucune idée Mais là-bas Puis même quand je suis retourné un petit peu plus vieux Ils jouaient beaucoup à Dota Ils appelaient ça Dota C'est le World of Warcraft Ok Mais c'était dans Warcraft Il y avait un mode Que tu pouvais être juste un bonhomme Quand je sais pas si vous avez déjà joué à ça Non Anyways ils étaient obsédés sur ça C'était comme un peu le précurseur de World of Warcraft Ok Mais c'est beaucoup du Internet café Où est-ce que Toutes les kids du coin Descendaient en bas de l'immeuble On en est tous là-bas Puis je suis avec mes cousins Moi je suis pas de là-bas Ça c'est eux qui m'emmenaient avec eux Puis je savais... Je gamais pas Quand je gamais ici Je gamais pas ces jeux-là J'étais plus un gars de NHL Age of Empires Civilization Ce genre de choses Yo Age of Empires Man c'est tout Tout le monde L'extrait qu'on a sorti de Liliane Yo Tout le monde jouait à ça Oui Puis moi je pensais pas que c'était Si qu'il y avait autant de monde qui jouait à ça Moi ça a fucking marqué là Plus que Red Alert Ah 100 000% Age of Empires Puis c'était beaucoup de Zoo Tycoon Moi je jouais beaucoup à Zoo Tycoon Statue Oh Est-ce que Attends J'ai un Oh un souvenir là Oui je faisais une immense piscine Je mettais tous les animaux Puis j'enlevais les échelles Mais j'ai jamais joué Moi j'ai jamais joué Mais j'allais à l'épicerie Puis j'achetais mes céréales Par rapport aux jeux qui venaient avec Mais ça c'est Tonka C'est pas la même chose Non mais il y avait plus qu'un jeu T'avais comme Monopoly Ouais Monopoly Tonka Le truc des tracteurs Oui T'as jamais joué à ça ? Je sais de quoi vous me parlez je pense T'achetais par exemple Des Cinemental Scrunch Puis il y avait un jeu Qui était collé sur la boîte T'avais le CD Là t'ouvrais à la boîte Moi j'ai acheté les céréales Puis je les aimais pas Mais je voulais Tonka Oui J'ai beaucoup joué à Tonka Tonka C'était des bons jeux C'était des jeux corrects C'est des jeux corrects C'est comme des jeux light C'était pas le jeu complet C'était pas le jeu complet C'était des céréales Ouais Mais c'était quand même hot Je comprends pas C'était quoi la démarche marketing Je sais pas Qui avait acheté qui Si c'est Kellogg's Ils avaient peut-être acheté Une compagnie de développement Pour pousser les jeux vidéo Faut passer nos démos Parce que le jeu sort dans un an Oui exactement On va mettre ça dans un crispy crunch Quand même smart Mais Est-ce que les céréales Avaient des jouets ? Je pense que oui Oui Il y a un temps où est-ce que oui Je pense que c'est dans la culture pop D'en boîte Il y a quelque chose Ouais Je sens qu'il manque de ça maintenant Maintenant ils te chargent de plus Surtout les produits Mais pourquoi dans la boîte Pourquoi c'était là C'était la boîte Puis des fois les magasins cool Pourquoi il n'y avait pas de jouets Ailleurs Où est-ce que tu voulais les jouets ? Ben dans Tu sais T'ouvres ta livre de viande hachée Wow man Une bague Je pense pas que les clips en plastique D'escaladeur C'était pour ton père Mais lui La livre de viande hachée Il y avait des jouets Puis ça s'appelle Le cancer colono-rectal Puis c'est ça C'est ça les surprises Qu'on recevait dans la bouche C'est toi ta surprise Oui Le cholestérol Exactement Cholestérol Chaque boîte contient du cholestérol Exactement Non mais tu sais J'ai pas fini Dans une Dans du pain Un petit cadeau à la fin Dans le pain Dans un pain tranché Mais j'essaie juste de me demander Pourquoi juste les céréales ? Parce que c'est typiquement lié aux enfants Je pense Ils veulent te donner un jouet Et 90 grammes de sucre Savez-vous c'est combien de céréales Moi je mangeais à peu près Une demi-boîte par matin Savez-vous c'est combien Parce que le nutritional facts C'est basé sur 30 grammes Une portion de 30 grammes Dans ma tête c'était un putain de gros bol 30 grammes Tu sais c'est quoi 30 grammes C'est sérieux ? 30 grammes c'est genre 7 Cheerios Il y avait 14 grammes de sucre dans ça Toi là Ok je vais essayer de trouver T'étais quel genre de Toi t'étais Cheerios ? Non fuck non Ok Lucky Charms Lucky Charms C'était ma septième option Ok Je te connais pas En ordre Cinnamon Toast Crunch Oui Reese Puffs Honeycomb Corn Pops Ils étaient tout le temps de côté C'est le Bench Warmer Mais qui rentrait tout le temps Corn Pops Je suis un gars qui mélangeait beaucoup Fruit Loops quand même Dans le top 5 aussi C'est pas mal ça Fruit Loops Il a dû avoir 100 grammes de sucre Dans ton groupe Ma mère nous achetait pas Des Captain Crunch Parce qu'elle pensait Que c'était moins santé Que les autres Je sais pas c'est quoi Le processus Je sais pas Mais 30 grammes c'est ça Ben moi j'étais de Cheerios Au moins 7 bols par matin Moi j'étais de Cheerios Nature Tu sais ceux qui ont pas de bruit T'es un retraité Ouais j'adorais ça Attends pas Les passer au miel Les à boite jaune La boite jaune Celle qui est bonne pour le cholestérol C'est d'ailleurs eux Mettons ça va toujours être mes céréales Ça fait longtemps C'est un dégueulasse C'est mes céréales Risen Brand par dessus ça Mais lui il prenait ça Avec un lait au chocolat Ok ça compte pas Rice Krispies vanille C'est dans le go t'aussi Dégueulasse Rice Krispies vanille C'est dans le go Moi c'était Fruit Loops Top 3 Fruit Loops Après ça on passe à la prochaine question Fruit Loops Mini Weeds Mini Weeds érable Ou le normal Normal Frosted Flakes Ok Toi ? Ah t'avais dû ça rayon Bon Cheerios Là juste dire Je sais que tu m'as dit de pas le dire Mais t'as pété deux fois Pis ça m'insure Je suis désolé Je suis désolé Je vis des moments quand même intenses Avec mon estomac C'est stressant parler des céréales Ouais J'ai une question technologique Je peux t'en demander Oui vas-y Apple ou Android ? Apple 100% Oh vite de même Pourquoi ? Pourquoi ? J'étais J'étais Ok On va y aller dans l'ordre chronologique De toutes mes possessions technologiques Je suis sûr que tu t'en vas Oui iPod Touch Mon premier produit que j'ai acheté à vie Avec mon argent Excuse Excuse On va encore plus loin Premier été en Espagne J'ai 6 ans Ma grand-mère m'achète un MP3 Avant un iPod Pis il y avait une chanson Espagnol Rock Qui était dessus Pis j'ai écouté cette chanson En loop Pendant tout l'été Peut-être 14 fois par jour Parce que j'avais pas d'ordi Pour mettre de la musique dessus Pis je voulais me penser cool Devant les autres kits dans l'hôtel Je mettais les écouteurs J'ai écouté sur ça C'était le début De ma relation Android Je me disais que je vais être Un peu dissocié des produits Apple À l'hier je pense pas qu'il existait En ce temps-là Je grandis J'ai pas d'argent Pour m'acheter un iPod Je m'achète un petit MP3 Qui ressemblait à un iPod Mais qui avait des boutons Pis c'était pas une roulette Pis là quand Je reçois pour Je sais pas si c'était pour ma fête Le iPod vidéo C'était un iPod nano Qui pouvait filmer aussi Oh moi ? Ouais Il y avait un genre de iPod nano Qui avait une caméra dessus C'était un truc un peu fucké Ok Quand moi ça trouvait Que le build des produits Apple Est quand même cool Sauf que je garde ça Du côté de ma tête Mais mes premiers cellulaires Ça a été des Blackberry Ben oui Blackberry parce que c'était Tout le monde de 16 ans Qui se respecte À vouloir être DG Pour une équipe d'or Exactement Le Blackberry Bold C'était les DG Pis ceux que leurs parents Avaient des vrais jobs Moi j'étais jure Ça pis Pompolet Le petit crayon Oui Pond Oui le Pond Moi j'avais Ça a été mon premier téléphone Aussi le Blackberry bleu Le quel ? Le curve ou le bold ? Ou le normal ? Le normal Tu l'as avec la roulette de côté ? Non la roulette Juste dans le milieu du truc Moi je l'avais sur le côté On parle de Blackberry J'ai des frissons Ça me manque tellement Je vous jure Moi je capotais Parce que c'était dans les mêmes années Que je trippais hockey Pis j'étais à l'école secondaire Pis t'sais comme J'étais un des premiers à l'avoir Pis j'étais comme C'est sûr que tout le monde ici Pense que j'étais en train de De dire les affaires Je me la jouais un peu Garde la sauce Tire son polo Il y en a rien Dans ma tête Blackberry ça faisait J'ai pas juste ça à faire Tout le monde J'adorais ça T'avais quel âge ? Secondaire 15 Secondaire 15 Secondaire 15 Parce que moi secondaire 3 4 Mes amis qui avaient des téléphones Parce que moi j'ai eu mon cell En secondaire 5 C'était beaucoup des chocolates Le LG Chocolate Tout je m'en allais là Le LG Chocolate Flip foam De côté Avec tout le gravier Vertical Oui c'est vrai Excuse Vertical T'avais l'autre qui flippait comme ça J'ai oublié son nom Mais Blackberry C'est rentré à peu près En sec 5 Pis mon ami avait le Blackberry Bolt Avec du cuir en arrière Pis ça Je l'ai eu Ça Quand il l'avait La main ici Mon grand frère Il l'a encore Dans une boîte à la maison Parce qu'il fait fucking attention À ses shit Il est tellement lourd C'est un des produits technologiques Les plus beaux Et les plus classes Que j'ai vu Mais ramenez-nous ça Le cuir en arrière La petite C'était la boule tactile C'était plus la fucking boule Pleine de cum Pis plein de fucking C'était une boule tactile Un petit peu On avait tellement pas besoin de ça On textait Pis on appelait Mais BBM C'est la meilleure plateforme De tous les temps C'était incroyable C'était encrypté Voir les deux checks bleus Quand la fille Que t'essaies de texter Qui est en friendzone Depuis les 127 derniers mois Est en train de répondre À ton message Il y a rien Qui est plus Oh man So Bold So pour revenir à Apple Android Quand j'ai commencé À acheter mes propres téléphones Je suis allé au Curve Qui était le Blackberry En plastique Qui coûtait 30$ par mois Qui était le moins cher Parce que je pouvais pas Me permettre les plus chers Pis j'étais très Android Parce que j'étais pauvre Android On va pas se le cacher C'est ça C'est pour les gens Plus démunis Ok Pis le C'est ça que vous dites Chez Apple Je le saurais Parce que t'as travaillé Chez Apple C'est ça que vous dites Le truc c'est que À la base Android te donnait Énormément plus Qu'un iPhone Pour énormément moins Si j'avais le Nexus 5 Le Google Qui était un de mes téléphones Préférés de tous les temps Qui était full price Je pense 399$ Tu l'achetais sans plan Versus le iPhone L'équivalent C'était le 5 ou le 5S Dans le temps Et t'es 7 fois le prix Si j'étais comme Quel imbécile Va s'acheter un iPhone Si j'étais beaucoup Macbook Mes téléphones J'étais très très Android Parce que j'utilisais Beaucoup WhatsApp Pis t'avais pas besoin De iMessage Pis là Quand j'ai commencé À travailler chez Apple C'est là que J'ai fait 6 mois 8 mois à Apple Avec mon Samsung J'avais un S6 dans le temps Il te regardait dessus Genre What the fuck Un peu J'avais menti en plus J'avais dit que j'avais un iPhone Pour avoir la job Mais il s'en calissait C'est vrai Oui Il pose cette question là Il te pose quel téléphone temps Pis tu dis Samsung Pis il s'en calisse Mais j'avais menti J'ai menti Pis c'était trop tard Comme j'avais dit Pourquoi il te demande S'il s'en calisse Je sais pas Il y a plein d'autres mondes Qui se sont fait Mais tout le monde Que j'ai vu rentrer Avec un Android 6 mois plus tard Ils avaient un iPhone C'est-tu une secte C'est pas une secte Ben oui Non non je te jure Ils sont collés Ok attends attends Tu sais quoi Apple Là l'épisode Ça est fucking à sa fin Ouais mais c'était Moi je veux savoir Est-ce qu'il y a des trucs Que tu peux pas nous dire Tu rappelles Ouais Avez-vous des questions Hé qu'est-ce que c'est quoi Les crosses C'est quoi les enfants Ouais Y'a dit quelque chose Que c'est comme Hé ça c'est juste pour les employés Ouais Y'a des rabais juste pour les employés Oui mais dans le sens Avez-vous comme un genre de De un on n'a pas accès à l'information Avant n'importe qui On a accès à l'information En même temps que tout le monde Ok Sur même les nouveaux téléphones Moi je les voyais quasiment Après les clients Comme si je commençais pas À la même heure Que les clients rentraient J'avais aucune idée C'était quoi les nouveaux téléphones Y'a pas de leak Ok Y'a pas de Au retail Je pourrais pas dire au corporatif Honnêtement man Y'avait pas de leeway Y'a pas de Y'a plein de trucs Que tu peux réparer À l'extérieur d'un Apple Store Que je conseille pas de réparer Au Apple Store Surtout sur les Mac Comme des petites pieds C'est que Par exemple une motherboard T'as un dommage liquide Au Apple Ils vont te la changer au complet Ça va te coûter 950$ Tu peux aller à You break iFix Pis ils vont trouver C'est quel morceau Sur la motherboard Qu'il faut changer Ok À part de ça honnêtement C'est pas si excitant Ah je pensais que t'en avais Deux Genre Chaque employé chez Apple Une fois par mois On s'en va tous Dans un genre d'endroit secret Ouais Je pensais que vous aviez Comme un speakeasy On a un Ils appelaient ça un Fuck Comment ça s'appelle Euh Euh Putain de merde J'ai oublié le nom C'est genre C'est pas une bible Mais comme Il y a comme 15 passages Que le monde répète C'est ça qui est un petit peu secte Le truc c'est de C'est de moins en moins secte C'est de moins en moins Quand j'ai commencé Le monde était plus de tête Pis il sentait un sentiment D'appartenance à Apple Depuis que Tim Cook Depuis que Steve Jobs est mort Attends qu'est-ce que tu disais Il disait des phrases Non non il y a des trucs De genre comment traiter les clients Pis genre comment on voit Le propre Ok 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 C'est quoi la vision De l'entreprise J'ai oublié le nom Faisiez-vous genre des Ils aiment beaucoup clapper J'adore ça Pourquoi ils aiment clapper Ils aiment ces genre Fic motivation Se mettre dedans le matin Inquiète tout le monde Un peu comme dans les Wal-Mart Ok 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 Mais est-ce que t'as aimé Cet job là J'ai détesté Cet job là Parce que j'aimais pas Faire du service À la clientèle Pis du service technique C'est cool d'être là-bas Avec les produits Les voir Pis c'est des putains de produits Les produits Apple On peut pas se le cacher C'est des produits bâtis Fucking de manière Tellement solide Il y a certains trucs cool Mais somme toute Je détestais aider les gens Ok dernière question Est-ce que c'est vrai Qu'il y a des mises à jour Qui sont faites Pour scraper nos téléphones Pour qu'on achète d'autres Non ça c'est pas vrai Je veux là Sa tête de la bite d'Apple Je pense sincèrement Que c'est pas vrai J'ai vu des mises à jour Scraper des appareils Mais je pense ça Il y a des mises à jour Windows Qui créent ton ordi Je pense que C'est juste peut-être Mais il n'y a pas Selon moi Je veux pas dire Que l'obsolescence programmée Ça existe pas Ça existe Mais je pense pas Que les mises à jour Surtout les plus récentes Parce que iPhone 6 Il y avait eu un problème Où est-ce qu'une mise à jour Causait les batteries À se décharger plus rapidement Puis il y avait eu Des intentes de poursuite Puis il y avait eu Un recours collectif Puis ils ont gagné Puis là Ils ont dû changer Toutes les batteries D'iPhone 6 Au quart du prix Puis c'était même Rassu pendant un an Je pense qu'après Cette mise à jour-là Qui était le iOS 12 Je pense Ils ont commencé À faire fucking attention Puis là Les mises à jour Oui mais là Mettons quelqu'un Qui a un iPhone 8 Qui veut pas Qui a pas besoin De quelque chose de plus Quand son cellulaire Lui exige De faire l'upgrade Ça va plus te l'exiger Je pense Non C'est plusieurs mises à jour Après comme Ma femme sur son MacBook Air Roule encore sur un macOS Il y a 7 ans C'est chill C'est que tu le roules Le plus possible Émile Est-ce que t'as des trucs À plugger Avant qu'on se quitte Euh Sans commentaire Le podcast Je sais pas Quand est-ce que L'épisode va sortir Je sais pas Si je veux avoir des shows Qui sont live Mais suivez-moi Sur Instagram Il va-tu demain lui Finalement Il est-tu là demain lui À ton podcast On va vous prendre Oui c'est ça que je voulais dire Je vais venir avec lui Demain je peux pas On va vous inviter ensemble En tout cas c'est entre Émile et moi Très bien Très bien J'aime la vie Alors merci Émile D'avoir participé Désolé pour le retour Émile Toujours un plaisir Toujours un plaisir Merci tout le monde Cœur de robot Cœur de robot Avec Émile Coury Et Charles-Antoine Et Bills qui pète Et qui change d'accent À chaque fois qu'on a une nouvelle Excuse-moi de t'avoir dit ta gueule Tu m'as brassé Je vais t'en parler C'était pour l'humour L'humour a le dos large Puis moi ben J'ai le dos triste Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada